Salut c'est pour le 9ème épisode de Aujourd'hui on va parler de ce qui distingue les sangliers des autres animaux et du même coup de l'intelligence puisque c'est généralement la principale caractéristique qui est mise en avant pour parler des spécificités des sangliers. Comme d'habitude c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. A première vue, avoir cet humain qui demande de l'aide à une entité qu'il n'a jamais observée, cet autre être humain qui s'empêche de déféquer alors qu'il en a très envie simplement parce qu'il y a des gens autour, ou cet autre être humain qui cherche à empêcher d'autres humains de faire des choses qui n'ont aucun impact sur lui, on pourrait facilement douter que les humains sont doués d'intelligence. Et pourtant, je sais, ça paraît absurde, mais les humains sont persuadés d'être les animaux les plus rationnels et intelligents qui soient. Je vous propose d'observer cette production d'un vidéaste humain pour vous rendre compte à quel point ils sont présomptueux. Salut, c'est Zidzimitl pour le neuvième épisode d'Esprit Critique. Aujourd'hui on va parler de ce qui distingue les humains des autres animaux. Et du même coup de l'intelligence, puisque c'est généralement la principale caractéristique qui est mise en avant pour parler des spécificités des humains. Comme d'habitude, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Ah oui, et bien sûr, quand je dis le propre de l'homme, je ne parle pas des individus de genre masculin. Je dis le propre de l'homme parce que c'est l'expression consacrée, mais on devrait plutôt dire le propre de l'humain. Mais vous allez voir que même la notion de propre de l'humain est encore problématique. Le propre de l'homme, en fait, c'est une question assez récente. D'après ce qu'on peut supposer avec nos connaissances archéologiques, pendant longtemps, l'humain ne s'est pas vu comme fondamentalement différent des autres animaux. On attribuait souvent aux animaux, mais aussi aux plantes, aux montagnes, aux rivières, aux astres célestes, des capacités intellectuelles équivalentes au nôtre, des esprits ayant des volontés. C'est finalement des religions plus modernes, et principalement les religions monothéistes, qu'on hérite d'une distinction vraiment nette entre l'animal et l'humain, pour qui Dieu a créé l'univers entier, et qu'il a placé au centre de sa création. Il est probable que plus notre mode de vie semblait s'éloigner de celui des autres animaux, plus nous avons eu la sensation d'être d'une nature différente, qu'il fallait expliquer, ou même justifier. Les chasseurs-cueilleurs ont un mode de vie pas si éloigné de celui des autres animaux sociaux, qui eux aussi chassent et cueillent ensemble. Mais quand on se met à faire de l'agriculture, à vivre dans des immeubles immenses et à envoyer des rovers sur Mars, les points communs avec les autres animaux nous semblent moins évidents au premier abord. Pour les religions du livre, judaïsme, christianisme et islam, le propre de l'homme est tout simplement d'avoir une âme immortelle. Ce serait donc surtout dans la mort qu'on verrait la différence. Et évidemment, dans l'attention particulière que nous porte Dieu au quotidien. Alors que les animaux, bah, c'est du décor. Rappelons quand même que, parce que l'homme l'avait offensé, Dieu n'a pas hésité à massacrer tous les animaux lors du déluge alors qu'il n'avait rien fait. Mais la religion a reculé. Beaucoup de gens ne croient plus à la vie après la mort, et une bonne part de l'humanité a admis depuis Darwin que nous sommes simplement des animaux parmi d'autres. Si vous avez vu mon épisode sur les races, vous savez que l'idée qu'on serait le plus évolué des animaux n'a aucun sens. Tous les êtres vivants présents à l'heure actuelle sur la Terre sont le produit de 3,5 milliards d'années d'évolution parallèle, dont une bonne partie en commun. Suivant les mutations qui se produisent au hasard et l'environnement dans lequel elles apparaissent, certaines mutations se maintiennent et d'autres disparaissent. A partir d'une même base, on arrivera à des résultats très différents sans qu'on puisse dire que l'un a plus évolué que l'autre. Nous ne sommes pas non plus l'espèce dominante de cette planète, ni en termes de nombre d'individus, ni en termes de biomasse. Bref, nous sommes juste des animaux comme les autres. D'ailleurs, je vous ai parlé dans l'épisode 4 de ce dégradé de reproductibilité existant dans certaines espèces et rendant la notion d'espèce elle-même floue. Il fut un temps où nos ancêtres partageaient avec les ancêtres des autres grands singes un dégradé de reproductibilité qui faisait qu'il était impossible d'établir une limite nette entre eux et nous. Si aujourd'hui la coupure nous semble plus nette, c'est seulement parce que tous les individus intermédiaires par le biais desquels on aurait pu échanger des gènes avec nos cousins les grands singes ont disparu. Si les paranthropes, les australopithèques, les homo habilis, les homo erectus, les hommes de Néandertal et autres existaient encore, on aurait certainement beaucoup plus de mal à distinguer clairement la limite entre un humain et un autre grand singe. J'irais même plus loin. Je pense que ce n'est pas un hasard si les religions établissant une différence nette entre les humains et les autres animaux sont apparues dans des régions du monde où il n'y a pas de grands singes et peu de singes en général. C'est plus facile de se croire vraiment différent quand on ne vit pas au milieu des animaux les plus proches de nous. Au contraire, les religions s'étant développées près des chimpanzés, des bonobos ou des gorilles faisaient beaucoup moins cette distinction, tout comme celle développée près des orangs-outans, un nom signifiant d'ailleurs « homme de la forêt ». Les premiers européens ayant été au contact des grands singes avaient bien du mal à savoir s'il fallait les considérer comme des humains ou pas. Diderot rapportait l'histoire du cardinal de Polignac qui, voyant l'orang-outan du jardin du roi, lui aurait dit « parle et je te baptise ». On était plutôt inclusif dans la notion d'humain à cette époque. Quoique, dans le même temps, à partir du XVIIIe siècle, on a décrété que les Noirs n'avaient pas d'âme, donc n'étaient pas réellement humains. Pour justifier l'esclavage. C'est d'ailleurs toujours la grande question de la présence ou non d'une âme, d'une conscience ou de certaines capacités intellectuelles qui a de tout temps justifié qu'on refuse l'égalité à une partie de l'humanité. Que ce soit les Noirs, les Amérindiens, les femmes, et encore aujourd'hui, c'est le cas pour les enfants. Oui, quelle autre justification avons-nous pour ne pas donner aux enfants les mêmes droits qu'aux adultes, si ce n'est qu'ils n'ont pas encore toutes les capacités intellectuelles qui feront d'eux un jour de véritables êtres humains ? Bref, au fur et à mesure du recul de la foi et du progrès des connaissances scientifiques, il devient de plus en plus difficile de soutenir qu'il y aurait vraiment une différence fondamentale radicale entre l'être humain et les autres animaux. Mais on sent bien que ça a toujours été dans l'intellect qu'on a voulu situer cette différence. Et on est parti dans une longue recherche désespérée de ce dont notre intellect est capable et dont l'intellect d'aucun autre animal ne serait capable. Que ce soit pour nous différencier des autres animaux ou même pour exclure certaines portions de la population humaine de l'humanité. On ne va pas trop s'attarder sur chaque fausse piste, ce serait beaucoup trop long. Alors si vous voulez plus d'infos sur chacune de ces pistes, rendez-vous dans les sources de la vidéo. D'abord, on a tous ceux qui disent « Oui, l'humain, c'est le seul être vivant qui modifie et détruit tout son environnement ». Alors bon, le Castor, ça fait des millions d'années qu'il construit des barrages qui modifient et complexifient les cours d'eau, créent des zones humides de toutes pièces, créent des puits de carbone, permettent aux nappes phréatiques de se recharger, limitent les crues et les incendies de forêt, avec ou sans Castor, il n'y a pas du tout la même biodiversité, etc. Les vers de terre mélangent et fertilisent massivement la terre, les insectes permettent aux plantes à fleurs de se répandre. Franchement, le nombre d'exemples de modifications massives de l'environnement par d'autres espèces que l'être humain, c'est tellement vertigineux que rien que choisir un exemple, c'est absurde. C'est le principe même de l'écosystème, de comprendre qu'il suffit de retirer une espèce pour que ça change tout. Donc, toutes les espèces d'animaux, de plantes, de champignons, de bactéries, d'archées ont une influence considérable sur leur environnement. Mais ils ne le détruisent pas, me direz-vous. Bah, quand on modifie l'environnement, on en détruit un pour en créer un autre à la place. Quand les insectes favorisent les plantes à fleurs, c'est au détriment des autres plantes, par exemple. Vous avez aussi des rapaces qui répandent les incendies volontairement en transportant des brindises enflammées pour forcer leur proie à sortir à découvert, et des plantes résistantes au feu, voire certaines qui ont besoin du feu pour se reproduire, qui favorisent les incendies pour reprendre le terrain là où les autres espèces ont brûlé. Mais si vous voulez un exemple radical de destruction complète de son propre environnement, vous avez les cyanobactéries, aussi appelées les algues bleues, qui se sont massivement développées il y a 3,3 milliards d'années. Ce sont parmi les plus anciennes formes de vie dont on retrouve des traces fossiles. Les cyanobactéries, comme les plantes, respirent du dioxyde de carbone, et elles rejettent de l'oxygène. Au début de leur développement, dans l'atmosphère terrestre, il y avait énormément de dioxyde de carbone et très peu d'oxygène. Les animaux qui respirent de l'oxygène n'auraient pas pu y vivre. Ils seraient morts d'asphyxie immédiatement. Mais en quelques millions d'années, les cyanobactéries ont tellement absorbé de dioxyde de carbone et rejeté d'oxygène dans l'atmosphère qu'elles l'ont complètement transformée en la rendant toxique pour elles-mêmes. C'est parce que les cyanobactéries ont complètement détruit leur propre environnement que nous avons aujourd'hui un environnement viable pour nous et les autres animaux. De la même façon, j'en profite pour glisser cette info, si on détruit complètement notre environnement, ne vous inquiétez pas pour la planète et pour la vie. C'est nous qui disparaîtrons. Mais plein d'autres espèces opportunistes sauront très bien en profiter. Actuellement, on perd énormément d'espèces spécialisées comme dans d'autres extinctions massives. Mais les espèces opportunistes de certains insectes et certaines bactéries aux rats et aux pigeons, et même les cyanobactéries qui se régalent de nos rejets de CO2, n'ont absolument rien contre nos modifications de l'environnement. Ça va très bien pour eux, merci. Bon, c'est bon pour l'environnement ? Passons à l'argument suivant. Oui, les humains, c'est les seuls animaux qui savent fabriquer et utiliser des outils. Bon, alors, passons sur le fait qu'on sait depuis toujours que les animaux fabriquent des terriers, des galeries, de gigantesques tumulus, des nids, des ruches ou même des barrages. Visiblement, tout ça, ce n'est pas des outils, pour les gens qui défendent cette idée. Pourtant, il me semble que l'être humain a mis bien plus longtemps à savoir construire des barrages, des nids, des terriers, des ruches ou même des tumulus que pour fabriquer des outils en pierre. Mais même avec cette définition très restreinte de l'outil, désolé, mais les grands singes, les corvidés et quelques autres savent très bien utiliser et même fabriquer des outils. Pour casser des noix, pêcher des termites ou des fourmis, boire de l'eau, les chimpanzés utilisent même des bouts de bois pour frapper leurs prédateurs et se fabriquent des lances en bois pour chasser de petits mammifères, au cas où vous penseriez que nous avons inventé les armes. Et le feu, me direz-vous ? Eh bien, Kanzi, un chimpanzé dont on reparlera, a appris à faire du feu et à faire cuire des marshmallows. Il y a même des poulpes qui utilisent des noix de coco comme armure et comme véhicule blindé. Oui, les humains ont inventé l'agriculture et l'élevage. Ah non, désolé, les fourmis champignonistes cultivent des bactéries et des champignons qu'elles nourrissent avec des feuilles d'arbres dans leur fourmilière et d'autres fourmis élèvent des pucerons pour les traire et se nourrir de leur miella. Ah, on me dit qu'un certain Adam Smith a une proposition à ma droite ? Yes, man is an animal that bargains. No other animal does this. No dog exchanges his bones with another. Traduction ? Oui, l'homme est un animal qui fait de bonnes affaires. Aucun autre animal ne fait ça. Aucun chien n'échange ses os contre d'autres. Alors oui, effectivement, on ne connaît pas d'autres animaux qui font du commerce dans la nature. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils n'en ont pas la capacité ? Chantech, un des premiers orang-outans à avoir appris le langage des signes, a fait partie d'une étude controversée consistant à l'élever le plus possible comme un être humain. Et entre autres, on lui a appris le commerce, le travail et le salaire. Il obtenait chaque jour des rondelles de métal comme argent de poche qu'il pouvait ensuite échanger contre des friandises ou des services. Il pouvait gagner plus de rondelles en demandant à effectuer des tâches comme sortir les poubelles et il savait économiser pendant plusieurs jours pour se payer un service plus important comme une balade en voiture pour aller au McDonald's. Sinon, en Indonésie, les chercheurs ont observé certains groupes de macaques qui ont appris à voler les effets personnels des touristes puis à les échanger contre une rançon en nourriture. Visiblement, pour être capable de comprendre la notion d'échange, il n'y a finalement pas besoin de capacités réservées exclusivement aux êtres humains. Si aucun autre animal ne fait du commerce, c'est peut-être tout simplement qu'aucun d'entre eux n'y aurait trouvé le moindre avantage pour la survie jusqu'à ce qu'un orang-outan ou des macaques soit entré en contact avec des êtres humains vivant dans un système capitaliste. Oui, les humains, c'est les seuls animaux qui ont une conscience ! Bon, celui-là, c'est bien pratique parce que la conscience, on ne sait pas bien la définir. Donc, il suffit de dire que la conscience, c'est la façon dont les humains perçoivent le monde et forcément, par définition, on en conclura que seuls les humains ont une conscience. C'est comme si on disait que la bouche est le nom qu'on donne à la gueule chez les humains et hop, le propre de l'homme, c'est d'avoir une bouche puisque les autres animaux, ben, ils ont une gueule. Il y a bien certaines caractéristiques plus précises de la conscience qu'on peut tester, ceci dit. Par exemple, on a inventé un test de la conscience de soi ou plus précisément la conscience de son propre corps. On dessine une marque sur le visage d'un individu sans le prévenir puis on le place en face d'un miroir. Si la personne comprend que c'est son reflet et pas une autre personne, elle va immédiatement remarquer la tâche bizarre et essayer de l'enlever comme ça et non pas sur le miroir. Le test du miroir, les humains le passent avec succès vers l'âge de 18 mois et parmi les animaux dont on a prouvé qu'ils le passent avec succès, il y a tous les grands singes sauf le gorille, les éléphants, les dauphins, les orques, les porcs, les perroquets, les pies, les labres et les raimentas. Ce test a été critiqué mais surtout parce qu'il se base essentiellement sur la vue alors que d'autres animaux ont une représentation du monde énormément basée sur d'autres sens que la vue. C'est ainsi qu'on pourrait expliquer le fait que le chien ne semble pas passer le test. Peut-être qu'il lui faudrait un test plutôt basé sur l'odorat par exemple. Quant aux gorilles, on pense qu'ils n'arrivent pas à passer le test parce que regarder dans les yeux est un signe de défi pour eux. Du coup, ils détournent systématiquement le regard, ce qui les empêche d'avoir le temps de comprendre que c'est leur propre reflet. Et la conscience des autres, c'est-à-dire la capacité à comprendre que l'autre est un être conscient à part entière avec une volonté propre et un savoir différent du sien. Un bon test pour ça, c'est de savoir si l'animal est capable de mentir intentionnellement et des animaux qui mentent, on en connaît un certain nombre de cas bien documentés. Par exemple, Kanzi un jour a fait mine d'avoir perdu la clé que lui avait donnée sa gardienne. Et une fois la gardienne partie, il est allé chercher la clé pour ouvrir sa cage. Les chiens peuvent donner une fausse alerte pour pousser un autre chien à sortir de son panier afin de prendre sa place. Et cet orc a inventé la technique de l'appât pour attraper des oiseaux, un comportement absolument pas inné chez cet animal. Mais on connaît aussi plein d'autres exemples de mensonges volontaires chez les animaux, même en milieu sauvage, chez les singes ou les oiseaux, entre autres. Bon, essayons maintenant de traiter plutôt le problème de la conscience plus globalement. C'est un phénomène dont on pense savoir qu'il existe chez les humains parce qu'on le vit personnellement et parce que les autres nous disent qu'elles le vivent aussi. Mais on ne l'a toujours pas réellement observé, au sens d'une preuve reproductible par tout un chacun. Parce que, je vous le rappelle, un témoignage n'est pas une preuve. On observe des causes ou des conséquences de la conscience peut-être. Mais l'expérience intime de ce qu'on vit dans notre conscience est une boîte noire dont personne d'autre que nous-mêmes ne peut prétendre l'avoir perçu réellement et donc confirmer son existence. Les seuls phénomènes observables les plus proches de ce qu'on pourrait définir comme la conscience, c'est l'activité du cerveau. Tous les animaux ont des réflexes ou des instincts dans lesquels la perception d'un événement par nos sens provoque mécaniquement directement une réaction. Mais chez la plupart des animaux, il y a aussi un mécanisme plus complexe. Entre les sens et les muscles, le signal électrique passe par des réseaux de neurones capables de traiter le signal en fonction de toutes les sensations reçues mais également des souvenirs des sensations perçues dans le passé et d'envoyer aux muscles des décisions beaucoup plus complexes, précises, nuancées et capables d'apprentissage que ne le ferait n'importe quel réflexe instinctif. Ces phénomènes observables sont la manifestation la plus objective qu'on ait de l'existence d'une conscience chez un autre être humain que nous-mêmes. Mais tout ça, on l'observe également chez tous les autres animaux. Et puis c'est normal puisque nous venons d'ancêtres communs qui avaient déjà développé ce système depuis longtemps. C'est pour ça que l'on admet de plus en plus que les animaux sont sentients, c'est-à-dire qu'ils ressentent des choses, notamment de la souffrance. Et si on dit sentients, c'est parce qu'on répugne à dire qu'ils sont conscients. Pourtant, on accorde sans problème aux autres êtres humains le fait qu'ils soient conscients et pas seulement sentients. Alors que, à part le fait qu'ils nous jurent oralement qu'ils en ont bien une, on n'observe aucun phénomène supplémentaire chez les humains qu'on n'observerait pas déjà chez les autres animaux. Manifestement, si on admet que les autres êtres humains que nous-mêmes ont une conscience, on devrait l'admettre exactement pour les mêmes raisons pour tous les autres animaux. Et même, au-delà du monde animal. Darwin, qui a d'abord été botaniste, avait déjà écrit en son temps que les plantes présentent, en particulier dans leurs racines, des fonctions pouvant s'apparenter à celles du cerveau chez les animaux. Mais ces travaux sur le sujet ont longtemps été ignorés et accueillis avec mépris. Pourtant, aujourd'hui, les recherches indiquent des choses troublantes. Premièrement, les plantes ont des capteurs pour toutes sortes de choses. La luminosité, la couleur, les odeurs, c'est-à-dire les particules en suspension dans l'air, les vibrations du sol, le contact avec d'autres êtres vivants. Et bien que ces capteurs soient répartis sur toute la surface de la plante et pas seulement dans des organes spécialisés, on a du mal à ne pas y voir l'équivalent de nos cinq sens. La vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher. Bon, je vous sens venir, vous allez me dire qu'on a bien plus que cinq sens. Mais ces autres sens, les plantes aussi les ont. Et en réalité, elles possèdent aussi des sens que nous n'avons même pas. Deuxièmement, les plantes, contrairement à ce qu'on croit, ont bel et bien la capacité de bouger. Ça arrive de temps en temps que ce soit visible parce que ce sont des mouvements rapides, mais il suffit d'accélérer l'image pour comprendre ailleurs en restant sur place. Bon, on a des capteurs, on a des mouvements, mais vous me direz qu'il manque encore le système nerveux au milieu. Eh bien, c'est pas si sûr. Selon la discipline naissante de la neurobiologie végétale, des informations se transmettent par des courants électriques, des transports d'ions et des neurotransmetteurs entre les cellules de la plante. Bref, il semble bien qu'il y ait des équivalents au réseau de neurones chez les plantes. Et il y a même un stockage d'informations qui ressemble furieusement à une mémoire. Tous les signes observables de l'existence d'une conscience leur équivalent chez les plantes. En toute cohérence, nous devrions donc envisager la possibilité que chez les plantes aussi, des phénomènes analogues provoquent l'émergence d'une conscience. Bon, c'est sans doute une conscience bien différente de la nôtre, car leur système nerveux n'est pas concentré dans des organes mais réparti sur toute la plante, bien que ce soit plus dans le réseau racinaire. Mais après tout, les pieuvres, qui sont parmi les animaux les plus intelligents, ont elles aussi un système nerveux en partie décentralisé, avec des sortes de cerveau secondaire dans chacun de leurs huit bras. On peut aussi imaginer que la conscience des plantes est au ralenti par rapport à la nôtre, puisque tous les phénomènes de captation, de traitement et de transmission d'informations jusqu'aux capacités motrices de la plante se déroulent plus lentement que chez nous. Mais malgré tout ça, je ne vois pas la raison qui pourrait encore nous permettre d'affirmer de façon aussi péremptoire que les plantes ne sont pas conscientes. Ah, et une dernière chose par rapport aux plantes, parmi les informations qu'elles reçoivent et traitent, il y en a qui leur signalent une blessure, un peu comme le sens que nous appelons la douleur. Je vais devoir vous laisser vous débrouiller avec cette idée et y réfléchir de votre côté parce qu'on a encore beaucoup de sujets à traiter dans l'épisode. Alors revenons aux animaux et aux autres phénomènes liés à la conscience qui ont été proposés comme propres de l'homme. Oui, il n'y a que des humains qui font de l'humour et qui rient. Bon, les chimpanzés et les rats présentent tous les signes physiologiques du rire quand on les chatouille. Mais on a aussi vu des chimpanzés se taper des barres de rire quand l'un d'entre eux remplissait sa bouche d'eau, attendait le passage d'un visiteur d'un zoo et lui cracher l'eau au visage. Ou encore quand l'un d'entre eux s'amuse à détacher la chaîne permettant de remonter à un arbre une fois le mal dominant descendu. Oui, il n'y a que les humains qui peuvent penser à des choses qui ne sont pas dans leur champ de perception actuelle et prévoir le futur. Eh bien, les orang-outans et les éléphants peuvent prévoir à l'avance le trajet qu'ils comptent parcourir dans la forêt et le communiquer à leurs congénères. Les chimpanzés peuvent revenir loin en arrière sur leurs pas pour aller chercher spécifiquement les bons cailloux pour casser des noix ou les bons bouts de bois pour aller pêcher des termites. Oui, seuls les humains peuvent raisonner pour résoudre des problèmes. Vraiment ? Et encore des gens qui croient à celui-là ? Les expériences démontrant la capacité à résoudre des problèmes des chimpanzés, des éléphants, des corbeaux ou même des pieuvres sont légions. Mais au hasard, je peux citer cette expérience. Des orang-outans sont face à un long tube transparent au fond duquel il y a une cacahuète. Pour l'attraper, ils mettent en moyenne 9 minutes pour comprendre la solution. Ils vont à leur abreuvoir pour remplir leur bouche d'eau puis la recracher dans le tube. Et après plusieurs allers-retours, la cacahuète est suffisamment remontée dans le tube parce qu'elle flotte pour pouvoir l'attraper avec les doigts. Est-ce que vous auriez pensé à cette solution ? Eh, moi je suis pas sûr. Après avoir abandonné à peu près toutes les pistes possibles pour trouver des tests sur lesquels un humain prouve réellement qu'il a une capacité que n'a pas du tout un autre animal, il faut se poser la question. Et si les humains n'avaient pas un avantage individuel, mais un avantage collectif. S'il n'y avait pas un propre de l'humain mais un propre de l'humanité. Parce que oui, les humains savent envoyer un rover sur Mars. Mais prenez un humain tout seul que vous abandonnez à la naissance dans la forêt. Vous croyez vraiment qu'il va envoyer un rover sur Mars ? Ce n'est même pas sûr qu'il survive en fait. Et il est fort probable qu'il n'invente pas l'arc, la multiplication, l'écriture, la roue ou qu'il maîtrise le feu au cours de sa courte vie. Combien de millions d'êtres humains ont vécu toute leur vie sans jamais rien inventer ou découvrir de nouveau jusqu'à ce que quelque part, un jour, l'un d'entre eux ait l'idée de mettre son silex au bout de son bâton pour faire une lance. Si certains humains, pas tous, sont capables d'envoyer des rovers sur Mars, c'est parce qu'on accumule du savoir collectif qu'on enrichit et modifie depuis des millénaires. Et pour faire ça, il faut un certain nombre de capacités particulières. Des capacités sociales cette fois. La plupart des animaux sont capables d'apprentissage, contrairement à ce que pensait Descartes qui les voyait comme de simples machines incapables d'adapter leur comportement. On enseigne bien sûr des tas de choses en laboratoire à des animaux qui vont des grands singes aux insectes en passant par les rats, les oiseaux, les reptiles ou les poissons. Mais dans la nature, ils apprennent aussi. Ils savent tous apprendre par des processus d'essais-erreurs et établir des causalités entre les événements. Si j'appuie sur ce levier, ça me donne une friandise. Si je miaule, mon maître me donne ma pâtée, si je vais dans l'eau, ce sera facile de noyer ce chien. Mais certains sont aussi capables d'apprentissage par imitation. Comme ce poulpe qui apprend en quelques secondes à ouvrir ce bocal en observant un congénère qui lui avait mis plusieurs minutes la première fois à comprendre comment faire. Et les petits chimpanzés apprennent aussi à utiliser des outils en imitant leurs parents. D'ailleurs, tant qu'on y est, puisque les grands singes apprennent en imitant leurs congénères, il est logique que différents groupes se transmettent différentes choses. Et c'est effectivement ce qu'on observe. Plusieurs groupes de chimpanzés habitant à quelques kilomètres les uns des autres ont des pratiques différentes transmises de génération en génération. Suivant votre définition de la culture, on pourrait très bien appeler ça une culture. Et ce n'est pas limité aux grands singes. On a observé en direct la naissance d'une tradition chez un groupe de macaques qui s'est mis à laver ses patates douces après qu'une femelle en ait eu l'idée pour la première fois sous les yeux des chercheurs. Plus tard, on a même vu évoluer cette culture quand ils se sont mis à les laver dans l'eau salée plutôt que l'eau douce, sans doute pour ajouter du goût. On sait aussi que les cris des cétacés sont différents d'un groupe à l'autre et on a même observé la transmission de cette culture à travers la barrière de l'espèce quand ce béluga s'est mis à imiter les sons des dauphins avec lesquels il vivait. Ah oui, un autre truc particulier à propos des dauphins, ils peuvent s'adresser nommément à un individu avec un son particulier qui ne représente que lui. Une sorte de prénom quoi. Ah bah tiens, en voilà un autre gros morceau, le langage. Tous les animaux et même les plantes sont capables de communiquer. Ça va du simple signal envoyé instinctivement ou automatiquement auquel les autres réagissent instinctivement ou automatiquement à des échanges qu'on sait maintenant beaucoup plus complexes et volontaires chez des tas d'espèces. Des arbres se sentant agressés par des animaux qui les mangent ou des flammes qui les brûlent peuvent non seulement réagir pour se protéger mais aussi émettre des signaux chimiques captés par les arbres de la même espèce, souvent même préférentiellement les arbres les plus apparentés au sein de l'espèce qui, à leur tour, réagiront pour se protéger avant même que le danger les ait atteint. Des tas de plantes sont même capables de détecter leurs congénères avant même de les avoir touchées pour arrêter de pousser dans leur direction tandis qu'elles ne se gêneront pas pour s'étendre sur les plates-bandes d'individus d'autres espèces ou même simplement moins fortement apparentés. Les abeilles savent indiquer à leurs congénères précisément l'emplacement d'une nourriture par leur danse. Des tas d'oiseaux ont des champs complexes qui peuvent eux aussi varier d'un groupe à l'autre, certains oiseaux étant même des as de l'imitation. Évidemment, il serait étonnant que vous n'ayez jamais entendu parler des grands singes qui ont appris le langage des signes ou un langage à base de petits dessins qu'ils indiquent à la main sur un tableau. Et si les gorilles semblent très doués pour apprendre le langage des signes humains, c'est parce qu'ils utilisent déjà une sorte de langage des signes entre eux dans la nature. C'est une des choses qui nous fait penser que peut-être le langage humain a commencé par des signes avant d'utiliser la parole. Alors, qu'est-ce qu'il leur manque exactement pour accumuler comme nous du savoir sur des millénaires ? Eh bien déjà, à chaque fois qu'un animal autre qu'humain communique, c'est toujours purement informatif ou pour demander quelque chose. Ils ne se racontent pas d'histoire au coin du feu, ils ne font pas de discours philosophique, ils ne demandent jamais l'avis ou le besoin des autres. Et s'ils savent apprendre en imitant les autres, par contre, on observe beaucoup moins de volonté d'enseigner ce qu'ils savent aux autres. On a bien quelques exemples chez les grands singes, mais la plupart du temps, les autres animaux doivent apprendre en observant des individus qui ne font pas particulièrement d'efforts pour leur montrer. D'ailleurs, quand un être humain prend la peine de faire ses efforts pour leur montrer des choses, les animaux semblent devenir capables de faire des choses qu'on ne les a jamais vus faire dans la nature. Raconter des choses aux autres, se demander ce que les autres pensent, leur demander leur avis, leur enseigner des choses, tout ceci repose sur une capacité particulière qui s'appelle l'empathie. Alors soyons précis déjà, parce que l'empathie c'est un mot qui a plusieurs sens. L'empathie dans le langage courant se confond souvent avec la sympathie ou la contagion émotionnelle, c'est-à-dire le fait de ressentir soi-même spontanément ce que ressentent les gens autour de nous. Être triste parce que tout le monde est triste, rire parce que tout le monde rit, ou même bailler parce que tout le monde baille, ça normalement ce n'est pas de l'empathie, c'est ce qu'on appelle de la sympathie ou de la contagion émotionnelle. Et ça, la plupart des animaux en sont parfaitement capables. Il n'y a qu'à observer les paniques générales dans les groupes d'animaux ou même la contagion des baillements pour s'en convaincre. L'empathie, par contre, c'est la capacité à percevoir et comprendre ce qu'il y a dans la tête des autres. On la divise généralement entre l'empathie cognitive, qu'on appelle aussi la théorie de l'esprit, et qui est la capacité à percevoir les états mentaux ou les croyances des autres, par exemple, leurs attentes, leurs envies, leurs connaissances, leurs ignorances, et l'empathie émotionnelle qui est la capacité à percevoir les émotions des autres. J'insiste vraiment sur la différence entre d'une part l'empathie émotionnelle et d'autre part la sympathie ou contagion émotionnelle. On peut très bien avoir l'un sans l'autre. On peut percevoir les émotions des autres sans les partager. On peut partager les émotions des autres instinctivement, automatiquement, sans même avoir conscience de les avoir perçues. Et là, pour le coup, l'empathie, qu'elle soit cognitive ou émotionnelle, c'est une chose pour laquelle les autres animaux que les humains brillent assez peu. Bien sûr, on a observé des indices de son existence chez les grands singes, les éléphants, les dauphins et d'autres, mais d'une manière bien moins intense et fréquente que chez les humains. Du coup, c'est peut-être bien par là qu'il faut chercher le propre de l'homme. Décortiquons un peu ce qu'est réellement l'empathie. Pour percevoir les émotions ou les états mentaux des autres, il faut d'abord que l'autre donne le plus possible d'indices sur ses émotions ou ses états mentaux et qu'on soit capable de percevoir chacun de ces indices. Bon, il y a bien sûr ce que la personne dit, mais il est rare qu'une personne exprime perpétuellement, complètement, honnêtement et directement tout ce qu'elle pense ou ressent. va y avoir les non-dits, les sous-entendus, l'ironie, la pudeur, la politesse, les codes sociaux en général, énormément d'artifices qui brouillent les pistes pour quiconque voudrait simplement se contenter d'interpréter directement ce qu'exprime la personne au premier degré. Il y a aussi des indices physiques, le comportement, les gestes, la rougeur, la sueur, l'odeur même et bien sûr les mimiques du visage. Les grands singes, y compris l'homme, ont en commun d'avoir beaucoup de muscles sur le visage leur permettant de produire un grand nombre d'expressions faciales C'est d'ailleurs pour renforcer la lisibilité des expressions faciales que beaucoup de singes n'ont pas de poils sur le visage. Il y a aussi au moins une autre caractéristique importante du visage dont j'ai déjà parlé en vidéo, c'est le blanc de l'œil bien visible et contrasté avec l'iris et la pupille qui est une spécificité de l'espèce humaine et du gorille et qui permet aux autres de voir bien plus facilement la direction de son regard. En plus de tout ça, il faut savoir s'appuyer sur ce qu'on connaît du passé de la personne, des codes sociaux et moraux, des milieux dans lesquels elle évolue, etc. Tout ceci, ça fait énormément de données à prendre en compte et analyser pour faire une hypothèse sur ce que ressent et pense une personne. Et toutes ces données à stocker et traiter, ça demande énormément de mémoire. Or justement, la mémoire, c'est une des choses sur lesquelles il est difficile de ne pas voir la différence entre les humains et les autres animaux. Bien sûr, tous les animaux ou presque ont une mémoire, mais pas n'importe laquelle. Il existe beaucoup de sortes de mémoires. Mais pour simplifier, disons qu'il en existe principalement deux. La mémoire à court terme qui représente ce à quoi l'on pense à chaque instant, les données sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir consciemment, et la mémoire à long terme qui représente toutes les informations stockées dans notre cerveau sans qu'on ait besoin d'y penser constamment afin de s'en resservir plus tard. Chez l'homme, la mémoire à court terme est très petite. On n'est pas capable de penser à plus d'une dizaine de concepts à la fois pour les plus doués d'entre nous. Et pourtant, c'est de cette mémoire-là dont on a besoin pour réfléchir consciemment. C'est-à-dire pour exercer ce qui est censé être le joyau de notre intelligence supérieure. Mais malheureusement pour notre égo, à ce jeu-là, certains animaux nous battent à plate couture. Voilà un petit jeu. Je vais vous montrer une série de chiffres de 1 à 9 répartis aléatoirement sur l'image pendant un quart de seconde, puis les cacher. Vous devrez alors retrouver les emplacements des 9 chiffres dans l'ordre. Attention, vous êtes prêts ? C'est parti ! Comment ça, trop rapide ? Allez, on recommence. 3, 2, 1, top ! Voilà ! Vous trouvez ça trop dur ? Eh bien, sachez que pour un chimpanzé, c'est d'une facilité déconcertante. Voilà comment s'en sort Aïe. Pas mal. Et voilà son fils Ayoumu qui vous humilie. Ces chimpanzés font partie des recherches effectuées depuis 1978 par le professeur Tetsuro Matsuzawa de l'université de Kyoto. Si vous voulez en savoir plus sur ces recherches, voilà une vidéo de Vissauce que je vous recommande d'aller voir, et sinon vous avez tous les liens dans les sources en description de la vidéo. L'hypothèse de ce chercheur, c'est que les différences entre l'environnement arboricole des chimpanzés et l'environnement de savane dans lequel nous avons évolué ont conduit les chimpanzés à avoir des capacités pour prendre des décisions rapides dans l'instant présent en prenant en compte les données immédiates de l'environnement, tandis que nous avions plutôt besoin de développer des stratégies de groupe à long terme, nécessitant de développer l'empathie et le langage. Et ils pensent que ces deux capacités occupent des zones du cerveau qui se recoupent, obligeant ainsi à réduire l'une des capacités au profit de l'autre. Voilà donc pourquoi nous aurions perdu les capacités de mémoire à court terme de nos cousins pour enrichir nos capacités d'empathie et de communication. C'est l'hypothèse qu'on appelle généralement l'échange cognitif entre la mémoire et le langage. Pourtant, je trouve cette formulation étrange, parce que, comme on l'a vu, pour comprendre toutes les subtilités de la communication, il faut énormément de mémoire. Simplement, ce n'est pas de mémoire à court terme dont on a besoin, mais de mémoire à long terme. Et il faut bien constater que nous ne surpassons pas les chimpanzés uniquement dans nos capacités de communication, mais aussi, en général, pour la mémoire à long terme. Si on s'étonne de la capacité des éléphants à reconnaître une personne après des années sans l'avoir vu, c'est bien parce que l'on sait que garder des souvenirs aussi longtemps est extrêmement rare dans le règne animal. Les tests sur les rats nous impressionnent quand ils montrent qu'ils se rappellent d'un truc datant de quelques semaines. On constate tous que nos chiens nous accueillent avec la même joie qu'on soit parti trois heures ou une semaine. Et quand on part trop longtemps, on a peur qu'ils nous oublient. Bref, ce contre quoi on a échangé nos capacités de mémoire à court terme, c'est peut-être tout simplement des capacités de mémoire à long terme. Peut-être même que cette seule différence de mémoire explique à elle seule une bonne partie de nos capacités de langage, de communication ou simplement d'empathie. Pour tout ça, avoir une grosse mémoire à long terme, c'est indispensable. Et si ça se trouve, c'est quasiment suffisant. Et bien évidemment, si avoir une grosse mémoire à long terme est indispensable pour bien se transmettre les informations par le langage, c'est en plus nécessaire pour les transmettre entre les générations. Parce que si on oublie avant d'avoir des enfants à qui transmettre nos informations, on ne risque pas de leur transmettre grand chose. Ce qui a fait faire un bond énorme de la transmission d'informations entre les humains, accélérant aussi considérablement le progrès des connaissances, c'est justement des technologies permettant encore d'étendre notre mémoire collective et notre communication au-delà des limites de notre corps et de notre durée de vie. Comme l'écriture, le téléphone ou internet. Le problème de la mémoire à long terme, c'est qu'on ne peut pas la faire venir globalement à notre conscience pour prendre en compte la totalité de ce qu'on a mémorisé dans notre vie dans une réflexion consciente. Pour faire ça, il faudrait pouvoir la stocker entièrement dans notre médiocre mémoire à court terme. Et des milliards d'infos dans un stockage d'une dizaine de concepts, ça ne rentre pas. Pourtant, on prend bel et bien en compte toutes ces données quand on exerce nos capacités empathiques. Simplement, on le fait inconsciemment. Notre cerveau sait faire énormément de choses sans que ça passe par la conscience. Vous n'avez pas conscience d'effectuer des calculs sur des millions de données quand vous parlez, quand vous devinez l'état mental de quelqu'un, ou pour d'autres activités extrêmement riches en données à prendre en compte, comme prévoir simultanément la trajectoire de plusieurs véhicules contrôlés par des humains sur la route. Vous n'avez pas conscience de faire des calculs, mais vous les faites bel et bien. Et la seule chose dont vous avez véritablement conscience, c'est le résultat final de ces calculs, qui arrive à votre conscience sous la forme de ce qu'on appelle généralement l'intuition. Une chose que vous avez l'impression de savoir sans avoir aucune idée de comment vous le savez. De quelle sorte de calcul s'agit-il ? Eh bien, pour répondre à cette question, on peut regarder comment on s'y prendrait pour calculer tout ça consciemment. Jusqu'au XVIIe siècle, personne n'aurait pu répondre à cette question. On n'avait tout simplement pas les outils mathématiques nécessaires pour effectuer ces calculs. Parce que c'est au XVIIe siècle qu'on a inventé le calcul des probabilités. Les probabilités, c'est le meilleur moyen d'obtenir des hypothèses fiables à partir de données bien trop nombreuses pour être combinées une par une. Plus précisément, il y a une façon de calculer les probabilités dont vous avez entendu parler de façon élogieuse par là, là ou là par exemple. Ce sont les probabilités dites bayésiennes du nom de Thomas Bayes qui a publié sa fameuse formule de Bayes à titre posthume en 1764. Les probabilités en général, c'est ce qui a permis d'ouvrir à l'étude rationnelle, consciente, scientifique des champs de recherche jusque-là inaccessibles aux calculs rigoureux. C'est ce qui a permis à l'étude des humains et des groupes sociaux d'enfin s'émanciper d'une philosophie un peu trop métaphysique pour devenir les sciences humaines. Les sciences naturelles, la physique, la chimie ou l'astronomie avaient déjà gagné depuis longtemps leur propre autonomie de la philosophie en tant que science à part entière parce qu'il n'y avait pas besoin de faire des probabilités pour étudier ces domaines. Enfin, pas au début. Je sais bien que tout le monde ne fait pas des calculs de probabilités en sciences humaines. Il y a toujours une sorte de guéguerre entre la version quantitative et la version qualitative des sciences humaines. Mais même sans poser de calcul, pour observer et théoriser des régularités à propos des êtres humains, il faut accepter un élément de réflexion que beaucoup de gens ont du mal à comprendre et qui nous vient bel et bien de la compréhension des probabilités. Si une théorie dit que quelque chose est vrai en moyenne, trouver des contre-exemples ne contredit pas la théorie. Et comprendre ça, ça a été une petite révolution dans la façon de penser consciente et analytique. Avant l'invention des probabilités, on pensait que s'il y avait une régularité à observer, alors ce serait soit toujours vrai, soit toujours faux. Ce qu'ont apporté les probabilités, même sans les calculer, c'est la possibilité de penser que si on observe une chose la plupart du temps mais pas 100% du temps, ça peut quand même être le produit d'une cause et pas simplement le fruit du hasard. Ce qui nous permet de faire des théories scientifiques sur cette cause qui auront elles-mêmes chacune une probabilité d'être vraie suivant à quel point elle corresponde aux observations. Quand on veut vraiment évaluer précisément la probabilité de chacune de ces hypothèses, on doit alors faire ce qu'on appelle une inférence bayésienne. Si vous voulez en savoir plus, vous tapez inférence bayésienne sur YouTube, il y a tout un tas de vidéos qui vous expliquent ça très bien. Et que fait notre cerveau inconsciemment quand nous nous servons de notre intuition ? Eh bien, nous savons maintenant qu'il fait justement des inférences bayésiennes, de véritables calculs de probabilités effectués sur des millions de données stockées dans notre mémoire à long terme que nous faisons intuitivement depuis des millénaires mais que nous n'avons acquis la capacité de faire consciemment que depuis trois siècles. Et encore, peu d'entre nous savent effectuer correctement des calculs de probabilités conscients. Alors bien sûr, le problème d'un calcul inconscient c'est qu'on ne sait même pas qu'on est en train de faire un calcul. On ne peut donc pas vérifier étape par étape notre calcul comme on le ferait avec un calcul conscient pour dénicher nos éventuelles erreurs. Et évidemment, des erreurs, notre intuition en commet beaucoup. Si vous avez vu cette vidéo d'hygiène mentale ou lu ce livre sur lequel elle s'appuie, vous savez qu'il existe une théorie psychologique développée par Kahneman et qui explique que nous avons deux modes de pensée, le système 1 et le système 2. Le système 1, c'est notre façon rapide de formuler des hypothèses, intuitivement, sans prendre le temps d'y réfléchir vraiment, sans avoir conscience de notre propre raisonnement. Le système 2, c'est quand on prend réellement le temps d'y réfléchir, d'examiner nos hypothèses, le plus possible les erreurs. J'imagine que je ne vais pas avoir à insister beaucoup pour que vous voyez par vous-même à quel point cette distinction se marie bien avec celle qu'on a commencé à faire juste avant. Le système 1, c'est l'intuition et l'empathie utilisant de manière inconsciente la mémoire à long terme et le système 2, c'est le raisonnement analytique conscient utilisant la mémoire à court terme. Les sceptiques aiment bien cette distinction et s'ils en parlent, c'est généralement pour vanter les mérites du système 2 et pousser les gens à utiliser moins souvent leur système 1 et je ne peux pas leur donner tort. En tant que personne qui tente d'être sceptique, je vois bien les nombreuses erreurs que nous faisons en suivant aveuglément notre intuition. Et si vous n'êtes pas convaincu, vous avez des heures et des heures de vidéos sceptiques disponibles sur internet pour vous en convaincre. Mais je vais devoir rééquilibrer un peu. Une chose sur laquelle Christophe, mais aussi Kahneman, passe extrêmement rapidement, c'est la mention du fait que la plupart du temps, le système 1 marche bien. Il marche même très bien dans la grande majorité de nos actions quotidiennes. Quasiment toutes les hypothèses sur lesquelles vous vous appuyez intuitivement pour prendre vos milliers de décisions quotidiennes sans vous en rendre compte sont justes. Et particulièrement quand ces décisions concernent les relations sociales. Une bonne part des biais cognitifs ont un lien plus ou moins fort avec le fait d'imaginer une intention comme cause des événements qu'on observe. Mais si c'est le cas, c'est parce que la plupart du temps, dans la vie majoritairement sociale d'un animal tel que l'être humain, les événements sont réellement le résultat d'une intention. Et si c'est bien d'abord pour la communication et l'empathie que notre système 1 s'est surdéveloppé par rapport à celui des autres animaux, c'est normal de vouloir percevoir des intentions derrière les choses qu'on observe. Puisque c'est justement le rôle de l'empathie de détecter les intentions des autres. Si c'est bien nos capacités d'empathie et d'intuition inconscientes et non pas le raisonnement logique et conscient qui font la spécificité humaine, alors quand un sceptique vous dit de vous méfier de votre intuition, d'utiliser plus souvent votre système 2, votre capacité de raisonnement conscient, il me semble qu'il est en train de vous demander d'être un peu moins spécifiquement humain et un peu plus comme tous les autres animaux. Et c'est en fait un conseil très ancien. Dans la Grèce antique, une école de philosophie recommandait déjà de prendre exemple sur les animaux. C'est le cynisme du grec kouen qui signifie chien. Les philosophes cyniques comme Antistène, Diogène de Synope ou Hyparthia prenaient le chien comme modèle. Le chien se fiche des conventions sociales, des traditions, des normes, de la morale, des convenances et plus généralement de ce que pensent les autres. Le chien mange, chie, baise, partout, tout le temps, n'importe comment, sans se soucier du regard des gens. Et débarrassé de toute cette empathie, ces codes sociaux, cette morale et cette mémoire à long terme encombrante, le chien aussi raisonne mieux. Quand vous avez l'impression que les animaux agissent de manière idiote et ridicule, essayez de vous mettre à la place d'un animal qui à chaque instant doit raisonner à partir de très peu de connaissances accumulées. Vous devriez constater que bien souvent, leurs actions nous semblent bêtes non pas parce qu'elles sont irrationnelles, mais simplement parce qu'elles montrent qu'ils n'ont pas beaucoup de savoirs accumulés et d'intuitions. Avec les informations dont ils disposent, leurs actions sont bien souvent en fait le résultat du raisonnement le plus logique à tenir. Et s'ils mettent plus de temps à résoudre les mêmes problèmes que nous, c'est peut-être bien parce qu'ils utilisent beaucoup plus que nous leur système d'eux. Le système lent, analytique et conscient, ne pouvant pas compter sur la même intuition que nous pour accélérer certaines étapes de leur réflexion. Et ça a des avantages. Un chien peut apprendre que chaque jour, sa pâtée est servie dans une gamelle située au même endroit. Ça deviendra un savoir ou une croyance au choix que quand l'heure arrive, il retrouvera sa gamelle pleine au même endroit. Pourtant, le jour où on déplace sa gamelle, il va peut-être être un peu perturbé mais s'il aperçoit sa gamelle à un autre endroit, il va très vite s'adapter. On ne le verra pas rester fixé à l'endroit où aurait dû être sa gamelle en se persuadant qu'elle est quand même là même si on ne la voit pas ou que la nature, la tradition ou la morale de la gamelle est d'être là et que c'est un scandale qu'on ait osé la déplacer. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais je suis autiste et après tout ce que je viens de vous dire, je pense que l'autisme est bien plus facile à définir. On pourrait dire que l'autisme, c'est un déficit en système 1, en intuition et donc en langage et en empathie. Un petit rappel au passage, déficit en empathie ne veut pas dire déficit en sympathie. Et justement, plusieurs autistes vous diront qu'ils ont bien plus de facilité à comprendre le comportement d'un chien ou d'une vache que celui d'un être humain. En tout cas, c'est vrai pour moi. Je n'ai jamais eu le moindre doute sur le fait que la plupart des actions qu'effectuaient mon chien, mes chats, mes rats, mes souris, mes decks du chili étaient parfaitement rationnels. Par contre, le comportement des humains m'a toujours semblé absurde, irrationnel et imprévisible. Il a fallu que je m'intéresse aux sciences humaines pour entrevoir la logique derrière le langage, les codes sociaux, les traditions, les croyances, la morale ou la communication non-verbale. S'il m'a fallu l'aide des sciences humaines, c'est que les calculs bayésiens, que votre cerveau plus empathique que le mien sait faire en une fraction de seconde sans même y penser pour comprendre ce que l'autre a dans la tête, moi, je dois y réfléchir consciemment, lentement, avec mon système 2 et en mobilisant des connaissances que j'ai accumulées depuis des décennies à étudier les sciences humaines avec les faibles capacités de ma mémoire à court terme. Ce sera toujours plus long et fatigant pour moi de comprendre les humains que pour quelqu'un de très empathique, quelqu'un avec un système 1 plus développé et fonctionnel que le mien. Comme les chimpanzés, j'ai du mal à raconter des histoires. Je suis bien plus à l'aise à discuter des faits ou des besoins, des raisonnements, de la science. Et ma difficulté à comprendre les états mentaux des autres est un gros handicap dans la vie sociale. Attention, hein, j'ai très envie de comprendre les autres, de m'insérer, de montrer aux autres à quel point je m'intéresse à eux et à ce qu'ils pensent. Simplement, je ne suis pas très doué pour ça et quand j'essaye, je me trompe souvent. Or, c'est un handicap qu'une société humaine pardonne rarement. Et pour cause. On dit souvent qu'on serait actuellement dans un monde hyper rationnel. Tout est censé être chiffré, calculé, logique. Et pourtant, dans ce monde, ce ne sont pas les surdoués de l'empathie qui sont exclus, mais bien les autistes. En réalité, dans notre société, comme en fait dans toutes les sociétés humaines, les gens qui s'en sortent le mieux ne sont pas les plus rationnels, un self-made man, un membre de l'élite. Être sceptique, rationnel, savoir examiner minutieusement un raisonnement... Non, j'ai un doute là. Moi, je dirais plutôt que ce qu'il faut savoir, c'est parler aux gens, savoir répondre à leurs attentes, ou même profiter de ce savoir-faire pour les manipuler à son avantage. Un patron ou un politicien hyper empathique n'a pas besoin de calculer lui-même consciemment ses opérations boursières. Il embauche des comptables et des traders pour ça. Mais lui, il suit avant tout son intuition et ses capacités de communication, reposant sur une bonne compréhension intuitive de ce que pensent et ressentent les autres. Faudrait-il alors que les autistes aient le pouvoir, ou carrément que l'on bannisse l'empathie pour vivre dans un monde plus rationnel ? Ouh là là, sûrement pas malheureux. Moi-même, je ne voudrais pas que nous soyons réellement de purs systèmes d'eux, de purs êtres de raison consciente comme des lézards, incapables de toute vie sociale ou de transmettre du savoir. Je suis bien content de savoir pas trop mal raisonner consciemment. Mais je suis bien plus content encore d'avoir comme matière sur laquelle exercer mes raisonnements tout ce que les êtres humains ont accumulé comme connaissances transmises depuis 300 000 ans grâce à l'empathie et d'avoir quand même plus d'empathie qu'un chien, même si j'en ai moins que beaucoup d'entre vous. J'ai beau me reconnaître dans le cynisme comme philosophie, je ne recommande pas que nous soyons des chiens, simplement que nous sachions nous en inspirer un peu plus de temps en temps et ne pas rejeter ceux qui le sont plus que les autres. Parce que le système 2, c'est bien pratique pour remettre en cause les raisonnements fallacieux, pour dénicher les erreurs de nos intuitions, pour douter de ce qu'on croit savoir. Mais sans système 1, il n'y aurait pas de connaissances transmises de génération en génération à remettre en cause et à améliorer. Et ces remises en cause elles-mêmes seraient déjà oubliées à la génération suivante. Ce qui fait de nous des êtres humains, c'est d'abord qu'on sait se comprendre, se transmettre des choses, se raconter des histoires au coin du feu pour construire des cultures qui se transmettent sur des millénaires. C'est notre mémoire à long terme, notre empathie, notre langage. Et on n'a pas forcément besoin d'être aussi doué dans le raisonnement conscient que les autres animaux pour tout ça. Même si moi et d'autres, on aimerait bien qu'on le soit un peu plus souvent. Notre intelligence est une intelligence collective, comme celle des fourmis. Elle émerge des interactions complexes entre tous les humains depuis toujours. Et elle s'améliore parce que chaque génération a l'occasion d'améliorer ce que lui a transmis la précédente. C'est peut-être même pour ça que nous avons besoin d'un moins gros cerveau que Néandertal. Si, grâce à une meilleure empathie qu'eux, on réfléchit tous ensemble, on a peut-être moins besoin de capacités exceptionnelles de réflexion solitaire. En mettant en contact des millions d'êtres humains par génération avec les cultures héritées de nos ancêtres, ça finira bien de toute façon par tomber sur les cyniques ou les sceptiques efficaces en système 2, quelle que soit leur rareté, et même s'ils le font moins bien qu'un chien, ils questionneront nos certitudes pour en retirer certaines erreurs avant que la version améliorée de ce savoir ne soit à son tour transmise jusqu'à la prochaine personne capable de la remettre en cause. Je ne veux évidemment pas dire qu'il faut arrêter d'enseigner l'esprit critique, ce serait contradictoire avec la démarche de ma chaîne. Bien sûr qu'il faut le développer et le rendre accessible au plus grand nombre. Mais il ne faudrait pas pour autant considérer notre système 1 comme notre ennemi. Nous avons besoin autant de l'un que de l'autre pour faire progresser les connaissances de l'espèce humaine et ce qu'elle sera capable d'accomplir dans l'avenir. Si vous m'avez suivi jusque là dans mon raisonnement, on peut finir notre voyage en évoquant une dernière forme d'intelligence, l'intelligence artificielle. Et à quel point elle risque réellement de surpasser ce qui fait de nous l'espèce soi-disant dominante. Si on croit que le propre de l'homme c'est le raisonnement conscient et logique, franchement, laissez tomber. Ça fait bien longtemps que la moindre appli de votre téléphone portable vous défonce avec ces milliards d'informations traitées à la microseconde. Mais c'est à notre intuition, notre empathie, notre langage ou même au savoir accumulé par l'humanité que l'on devrait comparer les IA. Et là, désolé de vous le dire mais vous vous inquiétez un peu tôt parce que les IA ont beaucoup de chemin à faire. Sans compter les extensions de mémoire que sont les autres êtres humains, les livres, son ordinateur ou internet, chaque cerveau humain stocke à lui tout seul entre 1 et 2,5 millions de gigaoctets de données. Et surtout, il sait bien mieux les utiliser par son intuition qu'un ordinateur avec ses algorithmes. Oui, une IA gagne facilement une partie de go ou d'échec contre un être humain. Pourtant, un très jeune enfant sait reconnaître un chien après en avoir vu 3, alors qu'une IA, pour commencer à savoir reconnaître un chien, a besoin d'une base de données de plusieurs millions de photos de chiens. Est-ce qu'une IA sait comprendre un sous-entendu ? Du second degré. Est-ce qu'elle sait vous soutenir dans vos moments de faiblesse ? Se réjouir avec vous ? Vous faire rire ? Est-ce qu'elle sait être votre amie ? Est-ce qu'elle saurait reconnaître que ça, c'est un sourire ? Il y a toutes les informations pour dire le contraire. La position de la bouche est exactement l'inverse de celle d'un sourire, et pourtant, il y a forcément des informations plus subtiles qui nous font comprendre que Mélenchon sourit. Même un autiste comme moi le sait. Et je ne sais même pas expliquer pourquoi je le sais. C'est intuitif. Donc ne vous inquiétez pas, il y a encore de la marge avant que les IA nous dépassent collectivement. Par contre, il y a peut-être une autre capacité que les IA ont déjà sans même qu'on s'en rende compte. Vous vous rappelez des seules choses qu'on peut considérer comme des causes ou des conséquences observables de la conscience chez les autres êtres humains, et donc chez les animaux et même peut-être chez les plantes ? Bah, il y a aussi tout ce qu'il faut depuis bien longtemps dans n'importe quel robot programmable. Tout robot a des capteurs, des moteurs, du stockage mémoire, et des circuits complexes de décision par lesquels passe un signal électrique pour déterminer quelle réponse motrice apporter aux stimuli des capteurs. Avec certaines branches de la recherche dans les IA, un pas supplémentaire est franchi dans la ressemblance. On essaye même de reproduire le fonctionnement de nos réseaux de neurones pour la partie prise de décision. Vous me direz, oui, mais ils ne sont pas vivants. Bon, déjà, il faudra revenir sur cette notion de vivant un jour en vidéo. Mais qui a décrété qu'il fallait être vivant pour être conscient ? On n'a toujours aucune idée de ce qui fait la différence entre ce schéma-là et l'existence d'une conscience. Si ça se trouve, dès que ce schéma-là est en place, qu'il soit le produit de la sélection naturelle ou d'une décision humaine, le phénomène de la conscience émerge. Nous avons peut-être déjà des IA conscientes. En tout cas, rien ne nous garantit que la conscience des IA attende sagement qu'on l'implémente volontairement ou que leur capacité intellectuelle dépasse les nôtres pour émerger. Après tout, on a bien fini par admettre le fait que les animaux pouvaient être conscients sans avoir toutes les mêmes capacités intellectuelles que les nôtres. Et peut-être même que tout à l'heure, j'ai réussi à vous faire poser la question de la conscience des plantes. Et ces consciences-là, comme les nôtres d'ailleurs, n'ont pas attendu qu'on les programme volontairement pour apparaître. Pour le plaisir d'encore plus vous perturber, j'ajoute que, comme pour les plantes, si les IA étaient conscientes, alors il suffirait qu'elles aient des capteurs leur indiquant qu'elles sont endommagées pour qu'on puisse tout autant se demander si elles ne ressentent pas de la douleur. Et si vous voulez tester la conscience des IA, si vous pensez que le test du miroir ou celui du mensonge est la preuve de l'existence d'une conscience, bah c'est pas franchement compliqué de programmer un robot pour qu'il se reconnaisse dans un miroir ou qu'il mente. Pourtant, la grosse différence des IA avec les animaux et les plantes, c'est qu'elles, avant même qu'on se dise qu'elles sont conscientes, on a déjà peur d'elles. Certains transforment même déjà cette peur en haine, et je vous rappelle que le meilleur moyen de justifier une oppression, c'est de prétendre que les opprimés n'ont pas d'âme, de conscience ou d'intelligence. Il n'y a pas que les animaux que j'ai l'impression de comprendre mieux que les humains. Les ordinateurs aussi, j'ai l'impression de les comprendre. Et comme j'ai une faible empathie mais je ne manque pas de sympathie, quand je pense arriver à comprendre ce que ressent l'autre, et même si je me trompe complètement, la contagion émotionnelle, je la ressens. Face à ces images de robots programmés dans un but précis qu'un humain semble s'amuser à empêcher d'accomplir leur seule motivation, comme s'il retirait sa pâté à un chien devant sa truffe, est-ce que vous faites partie des quelques gens bizarres qui comme moi ressentent de l'empathie, de la compassion pour le robot, et même un sentiment d'injustice et de révolte contre ce salaud d'humain ? Si oui, dites-vous que c'est peut-être simplement une pareidolie, une illusion débile et anthropomorphique. Mais peut-être pas. Après tout, je n'ai pas plus de preuves objectifs que cet humain a une conscience que j'en ai pour le robot. Alors bien sûr, si vous me suivez sur toute la ligne, déjà vous êtes un peu bizarre, et ensemble on va être un peu emmerdés. Parce que s'il faut se construire une éthique en supposant que tous les animaux, toutes les plantes et toutes les IA sont peut-être conscientes ou au moins sentientes, on ne peut pas se contenter de refuser absolument de faire du mal à tout être conscient ou sentient. À moins de refuser toute technologie et se laisser mourir de faim. Il faudra bien trouver des critères pour ce qui est acceptable de faire subir ou pas à des êtres conscients. Peut-être trouver des critères de sélection, un niveau d'intelligence, de conscience, de senscience, ou pourquoi pas un niveau d'empathie et de capacité à communiquer, au-delà duquel on se refuserait à faire du mal. Faut-il plus de droits pour certains êtres que pour d'autres ? Moi, je suis plutôt d'accord avec le Great Ape Project, qui réclame pour les grands singes le même niveau de protection qu'on accorde aux enfants humains, puisqu'ils ont des capacités intellectuelles, d'empathie et de communication très proches des leurs. Les enfants humains n'apprennent véritablement l'empathie qu'autour de 5 ans. Et comme on l'a vu, les grands singes sont même plus doués que les êtres humains sur certaines capacités intellectuelles. Évidemment, il y a aussi le véganisme et l'antispécisme comme approche. Je sais que vous êtes nombreux que ça suive ma chaîne, et j'espère ne pas vous avoir offusqué en prenant en compte la possibilité que les plantes aussi aient une conscience. Pour moi, c'est juste que j'arrive à la même conclusion à partir des mêmes indices. Ce n'était vraiment pas pensé pour provoquer qui que ce soit, je vous jure. J'ai une position un peu complexe par rapport au véganisme, mais on en reparlera une autre fois. En tout cas, je n'ai rien contre vous. Et je pense qu'au moins une partie de cet épisode pourrait vous plaire. Essayez juste de ne pas cacher le reste sous le tapis. Même si j'ai bien conscience que si l'on devait accorder les mêmes droits aux plantes qu'aux animaux, on serait bien dans la merde. Et enfin, puisque ces dernières venues sont déjà haïes d'avance, même pas seulement parce qu'on nie leur éventuelle conscience, mais parce qu'on craint justement qu'elles en développent une, je vous demande. Le jour où une IA d'un robot doté d'une super simulation de conscience se fera tabasser par des gens parce qu'ils volent leur travail, quand elle vous suppliera de l'aider, saurez-vous encore vous convaincre que ce n'est qu'une simulation ? C'est peut-être bien en pensant percevoir la souffrance de ce robot que vous ferez la démonstration de ce qu'est le propre de l'homme. Voilà, c'était le 9ème épisode d'Esprit Critique. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus, les partages, les abonnements, les petites cloches et les commentaires, etc, tout ça. Je remercie tous les abonnés, tous les tipeurs, tous les gens qui ont soutenu ma chaîne pour le Bordeaux Geek Festival et tous les gens qui m'envoient des petits mots gentils parce que c'est vraiment grâce à vous que je garde la motivation pour faire tout ça, malgré tous les problèmes administratifs, les problèmes d'argent et tout. Ça fait du bien de se sentir un peu utile. Je suis désolé pour le temps d'attente, il y a eu beaucoup de problèmes qui ont retardé la sortie des vidéos mais là, il y en a un paquet qui sont en fil d'attente alors normalement, vous avez l'assurance d'une certaine régularité pendant un bon moment. Allez, merci tout le monde et à bientôt ! J'en profite pour remercier le Bordeaux Geek Festival et surtout les 1420 personnes qui ont voté pour la chaîne, ça fait pla... Eh, je t'échange ton trophée contre un billet de 10 euros ! Euh... Ok. Décidément, les animaux sont trop cons. Un trophée, ça vaut bien plus que 10 euros. Décidément, les humains sont trop cons. Le papier, c'est bien meilleur que le plastique. Hum... Hum... ...